Eh bien, bonjour à tous, merci de venir passer les 15 prochaines minutes avec moi pour parler de OpenAPI. Donc nous, on y est passé, on utilise maintenant OpenAPI pour décrire notre API, et l'idée de ce talk, c'est de vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire, du coup aussi les outils qui nous plaisent, et puis comme ça, ça vous donnera peut-être envie de l'utiliser aussi. Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Jérémy, je suis développeur Java, et je travaille pour Unblue, une société suisse. On fait des outils de communication et de collaboration. Donc là, on voit tout simplement notre outil de messagerie, une sorte de chat, rien de particulier, mais en fait, on peut l'installer chez les banques et les assurances nos clients, et du coup, ça leur permet d'être en conformité par rapport à la réglementation, puisqu'il y a beaucoup d'informations personnelles et confidentielles qui circulent sur ce genre de messagerie, et du coup, elles veulent avoir le contrôle des messages échangés. Un autre point intéressant qu'on propose, c'est ce système de co-navigation. Donc en fait, ça va permettre aux clients de la banque et à l'agent qui le conseille, de partager la page web du visiteur, sans qu'il n'y ait rien à installer, et sans que ce soit tout l'ordinateur qui soit transféré, c'est juste la page qui est instrumentée avec notre outil. On a différentes technologies pour faire ça, et là, du coup, j'ai instrumenté celle de Vox Days, donc si eux, ils voulaient avoir un call center avec des agents pour conseiller les talks, ils pourraient bien sûr utiliser notre outil. Et donc, c'est vrai qu'on est plutôt actifs dans le milieu bancaire, assurance, mais si vous avez des idées, des use cases dans vos projets, vous pouvez venir me voir, ça m'intéresse, parce que je pense qu'on peut travailler d'autres verticales que simplement la banque et l'assurance. Donc j'en reviens à comment on a utilisé OpenAPI. Et donc moi, je suis arrivé dans la société il y a un an, un an et demi, et à ce moment-là, en fait, pour notre API, on pouvait produire un fichier JSON qui décrivait l'application, et à partir de ce fichier, on avait aussi la possibilité de générer une page HTML qui listait toutes les opérations possibles avec notre API. Donc à l'époque, l'API n'était pas encore très développée, et c'était surtout toutes les méthodes de back-office, donc surtout du CRUD, où on va venir mettre à jour des équipes, des utilisateurs, et ainsi de suite. Là, bien sûr, on continue à la développer, et l'idée, c'est qu'avec notre API, on puisse aussi interagir avec notre outil de messagerie, et ça, c'est des pièces qu'on est en train d'ajouter. Mais donc, on avait cette API, on va dire, de taille moyenne, et en fait, on voulait la faire évoluer, on voulait travailler sur une version 2 de notre API, et on voulait aussi détecter quand est-ce que... enfin, on voulait détecter les breaking changes, donc les points qui cassent les use case chez nos clients, et pour ça, on s'est dit, plutôt que de continuer à travailler notre outil perso, pourquoi pas regarder OpenAPI ? Moi, j'étais pas trop dans le milieu des APIs, et je m'y étais jamais trop intéressé, et en fait, OpenAPI, c'est assez simple, et c'est l'idée qu'en fait, qui existe depuis la nuit des temps, quand il y a un client et un serveur qui veulent se parler, c'est simplement d'avoir un contrat dans lequel on va spécifier ce que le client peut appeler et ce que le serveur doit retourner. Il n'y a rien de nouveau, si vous avez fait des web services dans le temps, il y avait ça aussi. L'idée, c'est que... Alors, juste, je fais un tout petit point sur Swagger. En fait, Swagger et OpenAPI, c'est la même chose, parce que le projet Swagger a été donné à la fondation Linux, mais ils n'ont pas donné la marque, donc en fait, le projet s'est renommé. Il y a d'autres entreprises qui sont venues y participer. Et donc maintenant, on parle plus de OpenAPI pour tout ce qui va être la spécification et la manière de décrire l'API. Et puis Swagger, c'est resté, mais c'est plus les outils et une implémentation possible d'OpenAPI. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à OpenAPI, je me suis rendu compte que c'était partout. C'est-à-dire que là, c'est un exemple de Jira. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais là, nous, en l'utilisant, tout à coup, on s'est rendu compte, « Tiens, ils ont une spec OpenAPI. » Pareil, OpenShift, donc l'orchestrateur, nous, on l'utilise quand on ne fait pas du Kubernetes chez nos clients. Et là, pareil, pour parler à l'orchestrateur, il y a une API. L'API, ils ont un fichier de description de leur API. Je regardais cette vidéo du Brestcamp, et là, on a Nicolas Delof, qui nous parle de Jenkins et Docker, et en plein milieu du talk, il explique aussi qu'il s'est servi de la spécification OpenAPI pour parler à l'API du démon Docker. Donc, en fait, c'est assez simple, ce qu'il y a dans une spécification OpenAPI, et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près lisible. C'est du JSON ou du YAML, et du coup, on va même pouvoir la regarder comme ça, sans aucun autre outil. Je ne vais pas détailler chaque section, on va se concentrer sur les parties les plus importantes. Donc, si on prend cet exemple, là, il s'agit tout simplement de retourner dans une application de ToDo, une tâche, un ID précis, et donc ça, ça va être documenté dans la section Path, avec toutes les informations, enfin, tous les endpoints vont être décrits. Donc ici, on voit là 1 qui est à cette URL. On va avoir la méthode HTTP, donc ici, c'est du GET, et puis, pour cette opération, on va avoir tous les paramètres qui permettent de l'appeler. Si on était sur une méthode POST ou n'importe quelle autre méthode, on pourrait avoir un request body, qui, du coup, là, n'est pas présent, et puis, on va avoir un certain nombre de réponses possibles, donc là, au niveau du paramètre, comme j'en ai un, même dans le chemin de mon endpoint, il va falloir que je le décrive. On pourrait, bien sûr, avoir aussi des queries parameter, et puis, voilà, tout un tas de choses qu'on peut accepter en entrée. En sortie, là, ce qui est intéressant, donc, on va renvoyer une réponse 200, et, en fait, on va renvoyer un objet encodé en JSON, et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas une description, mais une référence vers une autre partie de la spec, donc, pour ça, on change de section, et, en fait, ici, on va retrouver notre objet tout doux, qui va être décrit, et, en fait, pour qu'on fait ça, c'est pour ne pas se répéter, puisqu'on imagine que, là, ce back-end, il va peut-être accepter aussi des mises à jour et réutiliser cet objet à plusieurs endroits, et, du coup, de le spécifier comme ça, traditionnellement, en bas, ça permet de le réutiliser à plusieurs endroits de la spec. Du coup, on passe sur les premiers outils quand on s'intéresse à cet écosystème, et on tombe sur Swagger UI, qui, lui, fait un rendu, on va dire, lisible ou HTML de la spécification, et, en particulier, si on s'intéresse au endpoint que je viens de montrer, voilà sa représentation dans Swagger UI, donc, on retrouve les mêmes éléments, mais présentés de manière un peu plus graphique. Il y a même un bouton pour exécuter l'appel directement, donc, ça permet aussi, parfois, de tester directement depuis Swagger UI. Il y a un éditeur en ligne, donc, c'est toujours aussi proposé par Swagger. Ce qui va être intéressant, ici, c'est qu'à gauche, on peut éditer, et à droite, on a le rendu en direct, ce qui se met à jour. Du coup, si on travaille, si on veut modifier des choses, ça va permettre de tout de suite voir ce qu'on est en train de changer. Tout autre chose, là, un plugin pour Eclipse, qui, du coup, s'installe, et moi, j'aime bien l'utiliser parce qu'il y a un peu plus de fonctions qu'on attend d'un IDE, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer, on va pouvoir faire des petits refactors, renommer les choses, et, du coup, on est un petit peu plus proche de ce qu'on aime faire quand on fait du code. Par contre, là, par défaut, il n'y a pas de preview, donc, en fait, il faut un peu jongler avec différents outils, mais ce qui est intéressant avec ce plugin, c'est aussi de montrer que ça ne vient pas du tout de la même équipe, ça ne vient pas du tout de la même entreprise, et donc, en fait, OpenAPI, c'est bien un standard, et il y a différentes entreprises qui proposent des outils autour de ce standard. Je passe à la démo, donc je me suis dit qu'il fallait une petite démo rapide, quand même, histoire de voir ce qu'on peut faire, et pour ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont été voir Emmanuel Bernard hier, mais il a montré un petit projet Quarkus qu'ils ont, où ils ont réimplémenté un backend pour cette application de to-do qui existe, qu'on peut trouver sur le web, et donc, je me suis dit, tiens, on va générer la spec OpenAPI de ce backend. Donc, ça, c'est l'application telle qu'elle existe dans son exemple, que j'ai simplement pris dans leur repository, et nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter un module complémentaire qui vient de Eclipse MicroProfile qui va permettre de générer la spécification OpenAPI à partir des endpoints qui sont définis au niveau des modules JaxRS utilisés dans JavaE ou JakartaE maintenant. Et puis de là, on pourra l'importer dans Postman qui est un client qui permet de faire des essais, et puis, on va pouvoir générer du code, donc pourquoi pas générer un autre client en Java. Donc, pour ça, on va redémarrer Quarkus ici. J'ai préparé la commande, donc là, je suis dans le projet Quarkus, je fais la même chose qu'il a fait hier et je lance mon Quarkus et si je me déplace ici, donc là, c'était déjà chargé, maintenant, je déplace, et donc, j'ai mon application avec mon backend qui fonctionne, donc je peux ajouter une tâche et puis je peux en marquer certaines comme complétées. Donc voilà, c'est l'application telle qu'elle existe. Et donc maintenant, on va ajouter l'application, le module OpenAPI. Donc pour ça, il y a une commande, là par contre, il faut couper Quarkus. Il y a une petite commande qui dit add extension qui va bien, qui dit je veux l'extension OpenAPI, il l'ajoute, là, il me met la petite marque et puis je redémarre. et maintenant, je vais pouvoir, en plus de l'application, ici sur le endpoint OpenAPI, appeler la spécification. Et j'ai mon YAML qui arrive. Une autre chose que Quarkus propose aussi par défaut, c'est qu'ils ont aussi le Swagger UI qui est installé dans le mode développement. Donc là, maintenant, je peux aussi avoir le Swagger UI qui correspond à l'aspect de mon application. Et comme on peut le voir, là, c'est un peu vide pour l'instant. Et en fait, c'est parce que là, on a juste les informations de JaxRS qui se sont transformées en une spécification OpenAPI. Pour la documenter et ajouter un peu de contexte, il y a deux méthodes. Soit on travaille avec la spécification telle qu'on l'a reçue et on peut l'intégrer dans le projet Quarkus et du coup, il fait un merge des deux. Ou alors, on peut aussi travailler avec des annotations. Alors, il y a un peu deux chapelles. Là, dans la démo, j'ai décidé de prendre la version avec les annotations. J'ai un peu triché parce que je l'ai préparé à l'avance. Donc, il suffit que je me mette ici dans mon historique de Git. Et donc, ce qu'on voit là, sans qu'on entre dans les détails, mais ce que j'ai ajouté à leur code, c'est juste les annotations qui viennent du projet Eclipse MicroProfile et dans lequel je vais avoir de la description et puis un peu plus d'informations. Si je retourne, en fait, je n'ai même pas besoin de redémarrer Quarkus. Ça, ça marche automatiquement. Si je retourne ici sur le Endpoints.blogar.ui, ça y est, voilà, j'ai ma documentation qui arrive et c'est un petit peu plus lisible. Donc, je peux aussi retourner dans Postman. Ici, j'avais ma spécification, je peux la rappeler. On voit qu'il y a un peu plus d'informations aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux l'importer là. Je dis, je veux l'importer. Et ici, sur la gauche, on voit qu'on a des nouvelles collections avec notamment la méthode qui récupère la liste de tous les to-do. Donc, elle est là et je peux l'exécuter. Et maintenant, on voit que j'ai les différentes tâches qui sont retournées par le back-end. Il nous reste à générer un petit client Java. Alors, pour ça, on utilise un autre outil qui est OpenAPI Generator. Je le lance. Il me crée un petit fichier, un petit projet Java que je peux importer dans mon IDE par ici. J'importe ça sous forme de projet Maven. Voilà. Et donc, OpenAPI Generator, là, il m'a créé un fichier de test que je vais ouvrir qui va nous permettre de tester. il met une petite annotation Ignore qu'il faut enlever. Et si je cherche la même méthode, donc il y en a une qui est GetAll et qu'on va juste faire un sysout de l'objet qui est appelé. J'exécute ce test et donc, le test va être vert puisqu'il n'y a pas d'assertion ni rien du tout. Mais par contre, j'ai mis un sysout donc on voit ici qu'il a retourné. Maintenant, plus le JSON mais le JSON parsait dans des classes Java qui ont été générées. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, ça, c'est un slide juste pour redonner les points clés d'OpenAPI Generator. Si vous connaissiez SwaggerCodeGen, en fait, c'est un fork parce qu'il y avait des petits soucis au niveau de l'évolution de SwaggerCodeGen et donc la communauté a décidé de faire un fork, de travailler sur le support d'OpenAPI V3 et puis de releaser beaucoup plus fréquemment. Donc là, on est sur des releases toutes les 15 jours et du coup, c'est devenu un projet un peu plus communautaire que SwaggerCodeGen. Donc si je reviens à Unblue, nous, ce qu'on a fait, on avait ces deux choses que j'ai montrées et donc moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est au lieu du fichier JSON qu'on avait, je génère maintenant le fichier OpenAPI dans le bon format. Et ça, ça nous donne accès à tout l'écosystème. C'est ça qui est vraiment génial, c'est que l'écosystème est impressionnant. Donc par exemple, Postman qui est une application qui existe, hop, je peux lui donner et comme ça, on a nos collections qu'on peut appeler pour tester, c'est toujours bien. On peut générer du code, ça c'est le OpenAPI Generator. On peut faire de la Breaking Change Detection qui était un peu notre use case à la base. On veut voir si nos évolutions cassent ou pas d'une version à l'autre. Donc ça, on peut le faire avec cet outil. Et puis on pourrait aussi, nous aussi, passer à Swagger UI plutôt que notre site statique HTML. Ça sera peut-être une des prochaines étapes. Pour le versionning, j'avais aussi dit que c'était un peu nos sujets. On ne fait rien de particulier. On a des versions 1, 2, 3 et puis en fonction des versions majeures d'Unblue, on a le droit de casser des choses. Mais si on casse des choses, il faut faire une V3 et on veut continuer à supporter la V1 pendant au moins une version majeure. Si on casse quelque chose, on va introduire une V3. Et pour ça, on se sert aussi d'OpenAPI pour gérer ça puisqu'en fait, on est capable de générer la version courante, donc là, une V2 en ce moment à partir de Unblue 5. Et à partir de cette spec, on va venir générer une petite façade sur notre serveur et puis un client de test qui utilise Rest Assure de manière similaire à ce que j'ai montré tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on prend notre Unblue 4, donc la version précédente, là-bas, la version principale, c'était V1. Et celle-là, on peut aussi venir la pluguer dans notre Unblue 5 avec, par contre, là, j'ai mis en gris le petit rectangle. Il va y avoir un petit travail au niveau de la compatibilité pour gérer les objets qui sont plus compatibles. Mais du coup, ça nous a aussi solutionné ce use case de backward compatibilité de nos APIs. Voilà, du coup, les 15 minutes sont passées. Je vous remercie de votre attention et puis je peux prendre quelques questions. Oui ? Alors là, c'est un autre petit outil que j'ai montré, donc il faudra reprendre les slides qui sont en ligne. C'est en fait un outil qui compare deux specs et puis qui te dit, là, ça, ça casse, ça, ça casse pas parce que la méthode a été enlevée ou parce que le paramètre obligatoire a été modifié et ainsi de suite. C'est un outil séparé, là, du coup, que je n'ai pas montré parce que le temps est trop court. Mais en fait, ce qui est bien, c'est vraiment l'écosystème et que tout le monde travaille sur un outil de breaking change detection plutôt que chacun fasse ça à sa sauce. Une autre question ? Voilà, sinon, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada